je suis passé par là et je tombe sur Iconic et je me dis tiens des couteaux Iconic jamais entendu parler et effectivement cette marque est toute nouvelle elle a trois semaines ici vous avez le directeur le CEO et voilà donc c'est tout nouveau il travaille avec pas mal de designers super connu vous avez Ramon Chavez ces couteaux à Ramon Chavez ça coûte 500 $ quand même HEA Design il y a du Sharp by Design aussi qui fabrique des couteaux et j'ai été bluffé par la qualité des couteaux voilà franchement je pense que c'est une marque Iconic dont on va entendre parler on est sur des prix qui sont hyper abordables voyez ici on est sur du 90 $ alors on est sur du D2 sur tous les couteaux c'est ce qui permet bien évidemment de tenir les prix vers le bas mais je parle souvent de cette de ce ressenti de qualité et j'ai réellement un ressenti de qualité sur ces couteaux c'est c'est assez bluffant pour 90 $ avec un design de Ramon Chavez c'est super bien foutu on est sur des platines qui ont tout été ajourés on est sur des deep carry donc des clips avec un port discret on est sur des petits liner lock mais qui fonctionne très très bien roulement à billes céramique une détente qui est parfaitement réglé vraiment agréablement surpris en tout cas par cette marque allez j'accélère un peu ici c'est le Dromas toujours un design assez épuré assez simple et vous savez que j'aime beaucoup ces designs très simples très épuré assez fonctionnel là on était sur des somme stud sur celui-ci on est sur un flipper et encore une fois ça fonctionne super bien la détente elle est réglée juste ce qu'il faut pour pas que ça soit trop dur j'ai vraiment ce voilà un super feeling avec cette marque un super ressenti de qualité vraiment voilà agréablement surpris en tout cas par cette marque nouvelle marque iconique dont je pressens je pressois dont on va entendre parler et qui sera je le pense mon petit doigt me le dit en tout cas très prochainement distribué en france donc si vous cherchez des petits couteaux sympas pas trop cher hyper bien foutu regardez moi ce modèle voilà ça c'est super sympa c'est pas très gros c'est tout voilà ça marche super bien encore une fois ce que j'aime beaucoup sur cette marque là que je viens de découvrir c'est ces designs voilà c'est design assez simple très bonne prise en main et puis après ça marche voilà ça marche excellemment bien donc souvenez vous et rappelez vous de cette marque iconique ce n'est que le début alors je m'arrête pas partout mais j'étais obligé de vous montrer ça regardez c'est un chien qui respire ça c'est un faux je vous rassure avec du des garrots fait tout spécialement pour les animaux regardez il respire bon je trouvais ça non non pas marrant mais bon en tout cas utile en certaines circonstances il faut aussi s'occuper des bêtes il grogne en plus et on arrive chez qsp knives alors pas mal de couteaux en vitrine chez qsp quelques nouveautés également chez qsp que je m'en vais vous montrer bien évidemment il se lance dans le couteau de cuisine alors entre nous ça reste entre nous je pense pas que ça soit une grande réussite niveau design même au niveau du manche et au niveau de l'ergonomie alors ils m'ont demandé ce que j'en pensais je leur ai dit la vérité je leur ai dit que franchement c'était pas terrible terrible par contre ils ont lancé ce petit couteau la façon façon couteau d'office alors attendez je me mets là voilà ils ont lancé ce petit couteau façon couteau d'office et ça je trouve que ça c'est parfait au niveau en tout cas de la forme de la lame donc en fait je leur ai dit mais prenez ce modèle ci vous l'agrandissez vous nous le mettez dans avec une lame de 20 cm et vous aurez quelque chose de correct encore faudrait-il changer un petit peu le manche et l'ergonomie du manche mais bon ça je travaille pas chez qsp non plus donc quelques nouveautés on s'installe c'est michael juste ici qui va nous les présenter mais voilà ça fait plaisir de de retrouver des choses un petit peu familière ici le petit canary que je vous ai montré il ya pas très longtemps le falcon le grand modèle le petit modèle bon alors du coup c'est moi qui vous présente les nouveautés ça c'est le rhino le rhino que pour tout vous dire que j'ai reçu un juste avant de partir ici à vegas donc vous aurez bien évidemment une petite présentation sur ce couteau ici c'est le edge hog alors encore une fois je n'ai qu'une main excusez moi que je vous montre il s'agit d'un slip joint donc ouverture à deux mains avec le petit onglet donc celui-là aussi je les reçus donc je vous présenterai ces deux couteaux en même temps et là on est sur de véritables nouveautés pour cette année 2023 puisqu'ils n'ont pas encore de nom ces couteaux donc là on est sur un edc avec voyez cette ouverture un petit peu voilà on est sur un front flipper à la fois là on est sur un flipper ici mais hyper discret je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas ces grosses protubérance du flipper là ça reste assez sobre malgré tout avec deux types d'ouverture un bretel ceinture mais qu'on utilise le flipper ou le front flipper ça fonctionne super bien et là on est sur un sur un petit edc tout ce qui est plus simple forme de lame drop point encore une fois j'aime bien ces styles épurés pas trop compliqué pas trop tarabiscoté contrairement à celui-ci que j'aime moins entre vous et moi puisque toute façon ils comprennent pas ce que je dis puisque je fais votre la vidéo en français c'est vrai que là on est sur et ils ont trouvé un système avec le les sem stud qui sont pris à l'intérieur du trou bon moins fan de ce couteau là après on reste sur la qualité qsp qsp j'avais dit un sur la marque bestec que j'avais vraiment vu un petit progrès un petit bon en avant en termes de qualité de perte qualité perçue je peux le ressentir avec ses couteaux titane chez qsp on sent vraiment une vraie amélioration par rapport au premier modèle ici c'est un autre couteau qui ressemble un petit peu au petit falcon que je vous avais présenté mais avec une forme de lame clip point que j'aime beaucoup ça reste très très edc friendly avec un clip poche avec un port discret voilà un petit peu de travail sur le clip un petit peu de travail au niveau du design à la fin de manche une lame noire mais il existera bien évidemment différentes saveurs de couteau ça j'aime beaucoup hein ça change un petit peu de ces lames drop point de célèbre ships foot que l'habitude de voir on retourne à des lames un petit peu plus clip point petit peu plus américaine on va dire ça comme ça et là on est sur deux couteaux finalement assez similaires si ce n'est si ce n'est la forme de la lame pareil on garde cette lame un petit peu clip point un petit peu clip point et puis cette lame tantôt avec un button lock quand je vous dis que le button lock est en force pour cette année 2023 et après ça fonctionne évidemment super bien comme tous les button lock 1 que j'ai pu tester jusqu'à présent mais c'est vrai que j'aurais ma petite préférence pour celui ci voyez au niveau du manche on est exactement sur les mêmes couteaux simplement vous avez deux formes de lames différentes et encore une fois je je m'aperçois que j'aime de plus en plus ces formes de lames clip point voilà ça ça change un petit peu ça rajoute un petit côté petit côté je trouve américain petit côté tactique qui n'est pas pour me déplaire voilà ça c'était donc les nouveautés 2023 chez qsp knives et alors pour ceux qui suivent la chaîne la chaîne c'est love them knives vous l'avez sans doute déjà vu ce monsieur qui a une chaîne youtube également qui est passionné de coutellerie et qui fait des revues voilà comme je fais donc je vous invite à aller voir yes native chief all time favorite je vous invite à aller voir sa chaîne youtube love damn knife thank you lee nice to meet you work sharp alors chez workshop il ya une nouveauté malheureusement je n'ai pas le droit de vous la montrer puisque c'est tout nouveau tout chaud tout beau et c'est pas encore officiel malheureusement je l'aurai vous l'aurai bien montré je vais juste le droit de vous dire que c'est une amélioration du precision adjust sharp maker vous savez celui ci je vous l'avais déjà présenté sur la chaîne il y avait pas mal de petits trucs voilà qui n'allait pas forcément enfin c'est pour le prix pour 60 euros c'était super mais c'est vrai qu'il ya une petite amélioration qui arrive sur le marché je n'ai pas le droit d'en dire plus et après bon vous connaissez les produits workshop vous avez du système d'affûtage un petit peu comme le spider co sharp maker avec des angles déjà prédéfinis comme vous pouvez le voir il ya pas mal de monde sur le stand et vous avez aussi oh sorry thank you et vous avez vous savez je vous l'avais présenté le can onion ça c'est génial ce mini backstand j'ai fait plein de choses avec ça c'est vraiment à mon sens le truc le plus utile si vous souhaitez avoir encore une fois un système d'affûtage rapide électrique vous savez j'avais même fait un couteau avec avec joe avec k max rom en utilisant ce mini backstand avec des bandes des bandes abrasives ça c'est juste génial à utiliser après vous avez différentes mots différents modèles bon il ya ce genre de choses vous connaissez mon avis sur ces petits trucs voilà ça pour la dépanne c'est génial pour réellement affûté pour réellement affûté c'est un petit peu plus galère et puis vous avez des systèmes comme ça pareil ça c'est pas tout à fait nouveau mais avec des bandes qui tournent à l'intérieur vous régler l'angle est prédéfini vous avez juste à passer votre couteau à l'intérieur voilà vox workshop en tout cas qui vous offre pas mal de systèmes différents déguisage d'affûtage et surtout qui vous facilite la vie voilà merci thank you bye bye au revoir alors je m'arrête deux petites secondes on va pas parler couteau toute la journée non plus 1 sur le stand swarovski optique alors si vous connaissez pas swarovski je pense que votre femme ou votre copine connaît très bien swarovski donc ils sont aussi spécialistes de l'optique ils font de la lunette de visée pour les fusils ils font de la jumelle ils font aussi de la jumelle monoculaire regardez moi la beauté de ce stand on se croirait dans une forêt en norvège mais comme je vous dis j'ai été littéralement bluffé par la qualité des optiques je possède comme ça je partage ça avec vous quelques jumelles j'ai du nikon j'ai du oak mais rien à voir dans la qualité des optiques je vous montre alors ça ça rendra ce que ça rendra mais regardez on a l'impression alors si j'arrive à me mettre en face toc on a l'impression regardez moi à l'intérieur on a l'impression que la jumelle est rétro éclairée à l'intérieur regardez le mot sar où il est écrit c'est tout là bas là bas là bas là bas là bas au bout on n'est pas à trois kilomètres non plus un mais regardez moi la beauté de l'image la netteté de l'image alors c'est à travers un appareil photo donc c'est pas non plus tip top mais voilà vraiment je voulais partager ça avec vous alors on est sur des petits joujoux qui coûte quand même la bagatelle entre 5 6000 et 8000 dollars donc bon c'est pas donné à tout le monde non plus mais vraiment bluffé bluffé par la qualité des optiques swarovski white river knife and tools alors je suis ravi de m'être arrêté sur ce stand j'avais bien évidemment déjà entendu parler de cette marque sans jamais vous l'avoir jamais présenté c'est vrai que c'était quand même un petit peu compliqué de la trouver en france mais d'après le patron qui est là bas en fait c'est une familial donc c'est familial donc il ya le boss qui a créé la marque avec ses enfants deux fils et sa femme donc c'est tout est fabriqué aux états unis la visserie assemblée vraiment c'est voilà c'est du 100% made in usa j'avais déjà donc entendu parler de cette marque sans jamais avoir pu l'avoir en main et j'ai été vraiment agréablement surpris encore une fois par ce ressenti de qualité c'est le petit aimant qui est collé derrière pour que le couteau de tiennent droit et vraiment ce ressenti de qualité ce travail de l'ergonomie des manches donc avec du micarta on reste sur la plupart des la production sur du s35 vn je vais vous montrer ça parce que c'est nouveau pour cette année c'est les couteaux de cuisine dessiné par monsieur alors c'est aimanté vous avez reconnu la young ma qui est à l'origine du dessin des couteaux donc deux tailles de couteaux de cuisine ça j'adore on reste sur du s35 vn et ça que du s35 vn pour du couteau de cuisine ça fait plaisir un acier de l'espace sur un couteau de cuisine avec une finition stonewash des lames c'est sublime c'est ça à l'air en tout cas super efficace c'est hyper bien pensé voyez je parle souvent des pinches grip ici quand on cuisine voilà il faut que le manche se rétrécisse à ce niveau là si on veut vraiment avoir une bonne prise en main et tous leurs couteaux de cuisine en tout cas sont de construit de cette façon là ça c'est un peu plus un slicer vous avez des couteaux avec du liège des manches en liège donc c'est un couteau qui flotte voilà si vous travaillez au bord de l'eau donc il ya une gamme pareil de couteaux alors on va appeler ça légèrement filet de sol un des lames hyper souple pour tout ce qui va être lever des filets alors ici on est sur un grand couteau donc filet plutôt saumon je reviens en arrière puisqu'il se dit on est vraiment sur le côté très traditionnel très chasse et encore une fois c'est super bien fait parce que quand j'ai regardé le j'ai dit à une seule pièce il fait non non c'est bien deux pièces de micarta qui sont assemblées et on ne voit absolument pas la délimitation donc vraiment une qualité voilà bon j'avais entendu parler de la marque sans jamais avoir pu l'avoir en main et j'ai vraiment été vraiment agréablement surpris par la qualité de finition la qualité d'assemblage de ces couteaux donc ça c'est un de leurs premiers modèles là on passe sur une série donc c'est firecraft donc ça c'est assez nouveau même si ça avait été montré au blade show atlanta il ya six mois ici un magnifique couteau de survie avec voyez le petit le petit grattoir ici pour la pierre à feu toute cette gamme de couteaux est livré d'ailleurs avec ses étuis plus la pierre à feu donc étui kydex la plupart d'ailleurs des couteaux sont livrés avec un étui kydex et vous avez la possibilité sur leur site si vous souhaitez avoir un étui cuir d'acheter un étui cuir qui correspond à chacun des couteaux donc ça c'est vraiment une nouvelle série avec vous savez la petite encoche pour le feu par le feu par friction bon là on est sur on est vraiment sur la définition même du couteau de survie avec toujours cette voilà cette ergonomie bien particulière et finalement qui va très bien vraiment à la main qui tombe tout naturellement une bonne garde ici afin que l'index ne vienne pas ne vienne pas sur le dos de l'âme bon moi ce que j'aime moins c'est cette petite partie de garde ici bon ça sécurise le couteau dans la main mais je préfère celui-ci largement avec cette belle émouture scandinave et il ya zéro micro bevel il ya zéro double tranchant on est vraiment sur une pure émouture scandinave celui-ci de prise en main vraiment voilà ça ça serait peut-être mon petit coup de coeur sur ce sur ce stand white river et après vous avez d'autres couteaux comme celui ci alors là on est plus dans le couteau de bushcraft hop voyez il ya pas mal de monde un ici quand même donc voilà là on est vraiment sur la définition même du couteau extérieur du couteau de bushcraft allez je vais pas le dire trop fort on pourrait peut-être rapprocher ça un petit peu de lion's steel mais on a ce côté ce côté robuste en plus je trouve le s35 vn en plus et un petit côté finition voilà un supplémentaire on sent qu'il ya une réelle attention de qui est portée sur la finition des couteaux sur la finition de lames vraiment c'est très 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 joli ce que fait white river ici vous avez du cleaver là pour cuisine la cuisine en extérieur ça ça devient comme ça m'a été confirmé un mais je le savais ça devient très populaire la cuisine en extérieur le barbecue ça c'est hyper pratique pour aller découper des petites côtelettes de port donc voilà je pense voilà vraiment vraiment coup de coeur pour cette marque merci à eux merci à white river je pense d'ailleurs mon petit doigt me dit que vous enverrez très prochainement sur la chaîne encore une fois je dis ça je dis rien voilà en tout cas il ya pas mal de il y avait pas mal de monde sur le stand voyez aussi les trucs super sympa en armes comme celle ci ça fait penser un peu à glock par le design des armes toutes blanches ouais joli joli regardez moi celui ci tout en métal assez beau ouais je sais apprécier les belles choses même si c'est pas mon même si c'est pas mon truc regardez moi de l'autre côté ce qui s'y passe voilà moi façon chrome et on doit pouvoir armer voilà claque je savais bien puis des choses un peu plus un peu plus exotique regardez moi le machin voir ça c'est beau ça je termine la journée marathon j'ai couru encore aujourd'hui pour essayer de voir toutes les marques de coutellerie tout du moins bon j'en ai raté un mais j'ai encore deux mains pour me rattraper donc là je vous présente c'est pas des nouveautés les nouveautés elles sont juste derrière je vous les montrerai à la fin mais voilà c'est un peu toute la production tops je l'avais toujours dit à mes tops là où ils sont forts c'est qu'ils ont une quantité de couteaux et ça me permet d'avoir des couteaux en main celui ci je l'avais déjà vu c'est un couteau que j'ai longtemps regardé celui là donc ça me permet vraiment de toucher du doigt voilà des couteaux que j'aurais jamais eu l'occasion de d'avoir en main ça c'est le punisher alors ça c'est badass regardez moi la taille de ce couteau donc voilà il ya toute toute la gamme des couteaux tops sont réunis et réunis sur cette table et la taille de la table ça va jusque là bas donc on va regarder ensemble comme ça brièvement donc ils font de là ils font de la hachette après je vous cacherai pas que je m'attarderai un petit peu plus sur certains modèles en mode privé ah oui j'avais vu ça ils avaient fait ça effectivement pour dépecer en mode skinner un peu bon c'est original on va dire ça comme ça c'est vrai que chez tops parfois il ya des formes de l'âme un petit peu original regardez moi celui ci c'est quoi de bestia le nom est marqué dessus on dirait un boomerang le truc après j'imagine la force regardez moi l'épaisseur de la lame j'imagine la force et la puissance de coupe avec un engin pareil on a encore une petite garde ici pour vraiment avoir le le couteau est ce qu'on peut appeler ça un couteau la machette boomerang bien calé dans la main donc ça c'est quand même assez impressionnant il ya à celui ci vous le connaissez très certainement elle ch'était alors ça c'est une machette je crois qu'il ya plus de six millimètres d'épaisseur sur la lame on est majoritairement sur du 10 95 chez chez tops regardez moi ça c'est pas là j'en avais déjà eu un entre les mains mais ça c'est franchement c'est énorme je sais ouais c'est pour aller dans la forêt pour aller pour aller couper du bois et tout c'est hyper lourd après il ya toute la série des style eagle donc là on est sur du tactique un clairement avec une pseudo scie alors je dis pseudo parce que je connais pas trop l'efficacité de cette scie sur le dos de la lame avec des gros finger chole on est sur des gros manches avec du grip un petit peu partout donc ça c'est c'est franchement très tactique après comme je vous ai dit il ya vraiment toutes sortes de lames et c'est ce que m'a avoué là j'ai parlé aux managers de la marque qu'ils ont vraiment leur idée c'est d'en faire vraiment alors pas le plus possible mais disons un grand nombre de modèles pour que ça plaise au plus grand nombre ça c'est hyper populaire cela le silent hero pareil couteau que j'ai longtemps regardé à acheter et que j'ai jamais eu entre les mains donc bah voilà c'est l'occasion ici on a des choses un petit peu plus fines alors ça c'est tout fin façon couteau ils appellent ça truth knife couteau de rivière pareil celui ci le tops filette pour aller lever les filets de poissons voilà donc il ya tout tiens le tops brown très très connu ce couteau avec une émouture qu'un pendant deux types d'émoutures une scie sur le dessus et puis cette forme de lame si particulière donc là plusieurs modèles là c'est le grand modèle du top brand là le plus petit modèle et puis voilà d'autres couteaux d'autres plein de choses bien évidemment vous avez le top bob alors celui ci c'est juste une tuerie il existe avec du 154 cm voilà celui ci il est en 154 cm il existe aussi en 10 95 ça dépend ce que vous faites si vous travaillez en milieu humide si vous habitez à côté de la mer vaut mieux du 154 cm autrement vous restez sur du 10 95 le tannin boca pucco celui aussi je voulais déjà présenter sur j'adore ce couteau vraiment style pucco aucune garde des moutures candy vex on va dire ça comme ça et puis alors après il y en a d'autres allez on passe comme ça je vous montre quand même les nouveautés voilà ça c'est vraiment un stand on peut y passer deux heures si vous voulez toucher chacun des couteaux vous en avez pour la journée et on termine par les nouveautés 2023 donc là il ya le style eagle encore une fois très tactique surtout ce que le tout là où il ya marqué eagle à la fin c'est quand même des couteaux assez tactique assez badass là il ya un woodcraft donc comme son nom l'indique pour la sculpture sur bois là vous avez un fil de dog en 154 cm donc ils alternent un 154 cm 10 95 bon pourquoi pas une lame tout en courbure tout embellie bon certains en verront certainement une utilité je vous montre ça parce que là c'est vraiment une nouveauté chez tops puisqu'ils se lancent dans les pliants j'ai pas le droit de le dire mais je le dis quand même de toute façon ils comprennent pas trop ce que je dis c'est qu'il ya encore deux autres pliants dans les tuyaux ça celui-ci est fabriqué en italie par mazerain en il sera en acier el max et ça risque d'arriver d'ici mars ou avril dans nos côtelleries favorites donc sympa petit pli en forme de lame clip point on reste dans le tactique un petit peu ambiance ben militaire tops à la base on avait dire que ça c'est ça avant avant d'être des couteaux outdoor donc petit couteau pliant les deux autres seront réalisés par fox mais ça faut pas le dire c'est un secret et après vous avez donc le shadow hunter vous avez le e r s k je sais pas si asie r sk voilà avec un manche droit façon un peu poucaut toujours avec cette émouture hybride que j'aime beaucoup le beau de juillet ici pour le feu par friction bon encore une fois les goûts et les couleurs j'accélère un petit peu sur les nouveautés là vous avez trois nouveautés qui seront avec un nouvel acier un acier purement stainless donc ils savent pas encore sur quoi ils vont partir mais on est on sera on sera vraiment sur un acier inoxydable anticorrosion possible puisque ce sont des couteaux qui sont bel et bien destinés à à la mer ou à la rivière ici un peu façon couteau de plongée et vous avez ici ça me fait penser un peu une épée un peu d'âge un peu genre excalibur ouais voilà comme ça donc ça aussi c'est une nouveauté livré avec un et wick hydex vous avez le spirit hunter alors celui très typé chasse avec une lame un peu recurve toujours ce finger chole je lui ai avoué quand même un haut aux responsables que les français nous n'était pas fan des finger chole mais bon et lui d'ailleurs m'a dit qu'il était lui non plus pas trop fan de ses finger chole comme quoi tous les américains n'aiment pas le finger chole et là on est sur encore du gros couteau regardez moi l'épaisseur de la lame le steel eagle il ya le chiffre qui changit 105 c ici forme de lame tantôt avec le 105 d bon encore une fois pour mon utilisation à moi j'en vois pas trop le voilà pas trop d'intérêt maintenant effectivement si vous êtes dans l'armée dans le militaire et vous cherchez un bon gros couteau tactique un bon gros couteau agressif pourquoi pas partir sur ce genre de couteau voilà donc c'était le stand tops knife je m'arrête ici pour cette deuxième journée marathon il me reste encore deux jours de chaud chaud j'espère ne passer à côté d'aucune marque donc je m'en vais je vous montre d'ailleurs comment ça se passe à tombé elle était juste à la sortie cette marque tops et là je vais regagner regardez moi encore le monde qu'il ya sur ce salon à droite à gauche en face à gauche ils attendent quand même 75 mille visiteurs je sais pas si vous imaginez 75 mille visiteurs et donc je cherche les escalators pour rejoindre la navette qui me ramènera à mon hôtel où je prendrai en pensant à vous une bonne bière voire deux mêmes je crois que c'est bien mérité je vous remercie d'avoir regardé cette grande petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au chaud chaud salut présentation comparaison avec d'autres modèles et tests de coupe en fin de vidéo comme d'habitude ok allez voyons voir ce que ça donne encore une fois les goûts et les couleurs c'est simple et efficace je suis faible j'achète il y en aura pas pour tout le monde qui